alors bonjour et bienvenue au cours d'optique physique de l'université sidi mohammed abdallah faculté des sciences dhanou maires alors dans cette vidéo on va étudier les systèmes interférentiels à division du front d'angle donc cette partie enfin la partie 3 elle est organisée en deux parties donc 3 1 et 3 2 donc dans la première partie on va étudier les trous de young et le biprisme de Fresnel et puis dans la deuxième partie on va traiter les bilancier de billets et les miroirs de Fresnel alors on a vu dans la vidéo précédente que pour réaliser des interférences bien la condition fondamentale pour avoir des interférences et que les deux sources soient cohérentes donc le plus simple pour réaliser deux sources cohérentes est d'utiliser un des dispositifs suivants alors on a deux types de dispositifs interférentiels soit des interféromètres à division d'amplitude ou bien des interféromètres à division du front band alors pour les interféromètres à division d'amplitude alors qu'est ce que c'est alors il s'agit du surface partiellement réfléchissante qui opère à une division du flux lumineux incident ça on va le voir dans la quatrième partie donc les faisceaux émergents sont cohérents et vont interférer après avoir parcouru des chemins différents alors ce qu'on va aujourd'hui ce qu'on va voir aujourd'hui c'est des interféromètres ou bien quelques dispositifs d'interférences à division du front d'amplitude alors généralement dans ce type de dispositifs on prélève sur un faisceau incident deux faisceaux provenant de deux endroits différents du même front d'amplitude c'est à on va prélever deux faisceaux à deux endroits différents alors selon le dispositif interférentiel utilisé les figures d'interférences peuvent être observées dans tout un volume de l'espace dans ce cas là on parle de d'interférences non localisées ou bien ils peuvent être observés sur une surface particulière et dans ce cas là on va parler d'interférences localisées généralement les interférences non localisées sont obtenues à partir des des systèmes à division du front d'amplitude et puis ceux à interférences localisées sont obtenues à partir de divisions d'amplitude parfois on combine les deux etc alors pour les interférences non localisées alors l'un des dispositifs du front de division du front d'amplitude les plus connus c'est les trous d'yong alors qu'est-ce que c'est un dispositif interférentiel à division de tru d'yong à division du front d'amplitude alors appelé tru d'yong alors qu'est ce que c'est un interféromètre bien un dispositif de tru d'yong alors généralement il est composé d'une source un écran placé devant la source est percé de deux trous donc ce qu'on appelle ici s 1 et s 2 et puis parallèlement à cet écran là à une distance d 1 généralement de l'ordre du mètre en place à notre écran d'observation alors qu'est ce qui se passe alors quand on éclaire à l'aide d'une source monochromatique s un écran percé de deux trous identiques s 1 et s 2 qui sont relativement proches et équidistants de s c'est à dire que la distance s s 1 est égale à la distance s s 2 et que la distance s 1 s 2 s 1 s 2 est très faible généralement du 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 millimètre 1 de l'ordre du millimètre alors quand on éclaire ces deux ces deux trous là alors ces deux trous là ils vont diffracté la lumière et il se comporte comme deux sources ponctuelles vibrants en phase c'est à dire deux sources cohérentes alors sur s 1 on a des ondes diffractées qui vont interférer avec les ondes issus de s 2 1 dans un espace et donnant lieu à un champ d'interférence qu'on observe sur un écran eux placés une distance bien élevé 1 de l'ordre du millimètre par rapport à a alors sur cet écran là on va voir des franges sombres et des franges claires quasi rectilie et puis si on cache un des trous bien on masque un des trous le phénomène d'interférence n'est plus observé donc on aurait en gros alors je reprends sur s 1 s 2 la lumière est diffracte et là on a les deux faisceaux issus via les deux rayons lumineux issus de s 1 ils vont se croiser ont un point de l'espace ou bien un volume de l'espace donnant les sens à des franges d'interférence alors ici on a une description plus détaillé du dispositif à trou d'yong alors on a une onde plane incidente arrivant sur s 1 s 2 cette ondes elle va diffractées donnant naissance à des ondes diffractées comme issus de s 1 et s 2 et puis on un point de l'espace m ces deux ondes là ils vont se croiser donnant naissance à des franges d'interférence sombres brillantes etc des ondes des interférences bien des franges alternés alors sombres brillantes alors mais enfin on voit ce type d'interférence uniquement quand on se place dans certaines conditions qu'on va voir par la suite alors maintenant tout d'abord si les trous sont de même taille c'est que la taille du trou s 1 est égale à celle du trou s 2 et que la distance d est bien supérieure devant a on peut considérer que l'amplitude ou bien que l'onde produite par s 1 ont un point m donc un point m de l'écran pardon est de même amplitude que celle créée par s 2 au point m c'est à dire que l'amplitude au point m de l'onde créée par s 2 est égale à l'amplitude au point m de l'onde créée par s 1 donc on a vu que alors la dernière fois alors que l'intensité ou bien l'éclairement au point m il peut être décrit par la somme de d'éclairement ici des sources s 1 s 2 donc i 1 plus i 2 plus un terme d'interférence qui est deux fois la racine de i 1 i 2 cosinus de déphasage entre les deux sources donc cosinus de delta phi alors maintenant on a i 1 est égal à i 2 est égal à i 0 donc l'intensité au point m c'est deux fois i 0 1 plus cosinus delta phi avec delta phi et le déphasage entre les ondes ici de s 2 et de s 1 au point 1 alors delta phi ça on l'a vu aussi précédemment que c'est le produit de deux pi sur lambda fois la différence du chemin optique entre s 2 m moins s 1 m alors en réalité le trajet optique c'est quoi c'est s s 2 m moins s s 1 m sauf que là on a pris s 1 s 2 sont équidistants de s c'est à dire que la distance s s 1 est égal à s s 2 et je rappelle que le chemin optique c'est l'indice de réfraction fois la distance comme l'indice de réfraction ici est égal à 1 parce que tout le système il est dans l'air donc la distance s s 2 est égal à la distance s s 1 et par conséquent la différence de chemin optique ce n'est que l de s 2 m moins l de s 1 m donc c'est ce que je vais montrer ici plus bien sûr une différence de ou bien un déphasage à l'origine donc le déphasage à l'origine ici puisque les deux sources s 1 s 2 sont cohérentes donc delta phi est égal à 0 le déphasage à l'origine donc delta phi ou bien delta grand phi c'est 2 pi sur lambda fois la différence de marche au point m entre les deux sources donc les franges brillantes sont telles que delta phi est un multiple de 2 pi fois p donc c'est 2 pi p avec p on a vu dernièrement que p désigne l'ordre d'interférence donc la différence de marche aussi delta vérifie l'équation m lambda alors delta est égal à m lambda avec m en entier donc en gros s 2 m moins s 1 m s'écrit sous la forme s 2 m moins s 1 m égale à p lambda qui est égal à une constante donc là je rappelle que tout point m vérifiant f 1 m moins f 2 m avec f 1 et f 2 sont deux points fixes alors il s'agit alors les points de l'ensemble des points m qui vérifient cette équation est une surface hyperboloïde de foyer f 1 et f 2 et d'axe de révolution f 1 f 2 alors ici on a s 2 m moins s 1 m égale à une constante c'est à dire que l'ensemble des points m vérifie s 2 m moins s 1 m qui est égal à une constante et en fait une surface d'hyperboloïde de foyer s 1 s 2 et d'axe de révolution s 1 s 2 donc l'ensemble des points m qui vérifie cette équation alors ce n'est qu'une surface d'hyperboloïde de foyer s 1 et s 2 donc en réalité les franges brillants qu'on observe sur l'écran e alors c'est ce que je montre ici l'écran e placé parallèlement à le plan contenant s 1 s 2 ce n'est que l'intersection ou bien les intersections de l'écran avec des hyperboloïdes d'axe de révolution s 1 s 2 donc ces franges quasi rectilines ce sont que d'arc l'intersection des hyperboloïdes d'axe de révolution s 1 s 2 donc en réalité c'est une partie de l'hyperboloïde donc c'est un arc de la surface d'hyperboloïde s 1 d'axe de révolution s 1 s 2 alors si je reprends ça donc si on place l'écran parallèlement à l'écran source on observe des franges rectilines parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe s 1 s 2 alors ces franges là sont perpendiculaires à l'axe s 1 s 2 maintenant si je prends cet écran d'observation et je le place de façon perpendiculaire à l'axe s 1 s 2 alors dans ce cas là on va observer des anneaux concentriques alors des franges d'interférences sous forme d'anneaux concentriques alors là on illustre bien la notion de franges d'interférences non localisées c'est à dire qu'elles vont occuper tout un volume de l'espace et non pas uniquement une surface bien définie on a des franges d'interférences qui sont bien observées sur tout un volume et ces franges là ce n'est que des hyperboloïdes deux foyers s 1 s 2 donc c'est tous les points m qui satisfait cette équation alors des remarques importantes alors pour l'ordre d'interférences p égale à 0 c'est à dire s 2 m moins s 1 m donc l'ensemble des points m qui vérifie s 2 m moins s 1 m égale à 0 il correspond au plan médiateur de s 1 s 2 c'est à dire ce plan là le plan au milieu ou bien le plan médiateur du segment s 1 s 2 donc en réalité on parle de la frange centrale à p égale à 0 alors pour p égale à 0 alors les franges correspondent au plan médiateur de s 1 s 2 donc sur l'écran d'observation une frange rectiligne qui a la particularité d'être achromatique c'est à dire que sa position ne dépend plus de lambda or pour l'ensemble des points qui vérifient s 2 m moins s 1 m qui est égal à p lambda avec p égale à 0 différent de 0 pardon ne correspondent pas à des franges achromatiques en lumière blanche et seront tirisés c'est à dire que la position elle dépend de lambda en plus de ces franges en plus ces franges n'existent pas toujours c'est à dire pour observer les franges d'interférence il faut se placer dans des conditions bien particulières en effet la condition s 2 m moins s 1 m égale à p lambda avec p différent de 0 n'a pas toujours de solution or lorsque p lambda est bien supérieur ou bien supérieur à a il n'y a pas de solution ainsi si lambda est supérieur à a c'est à dire que p égale à 1 on voit dans ce cas là que la frange centrale c'est à dire la frange au plan médiateur de s 1 s 2 alors en pratique alors généralement pour observer les franges d'interférence c'est à dire l'ensemble des points qui va vérifier l'équation d'hyperboloïde s 1 d'axe révolution s 1 s 2 il faut se placer dans la condition suivante donc lambda étant de l'ordre du micromètre et a de l'ordre du millimètre c'est à dire que a bien supérieur à lambda dans ce cas là on observe un grand nombre de franges d'interférence quasi rectilés alors cherchons maintenant à exprimer la répartition de l'éclairement lumineux sur l'écran alors on va s'intéresser au cas où on a ou on place l'écran à une distance d bien supérieure à la distance a alors je rappelle que la distance a c'est la distance entre s 1 s 2 alors le déphasage delta phi au point m entre les deux sources s 1 s 2 s'écrit sous la forme de 2 pi sur lambda fois delta avec delta la différence de marche alors si on fait alors la différence du chemin optique s 2 m moins s 1 m donc s 2 m moins s 1 m alors c'est quoi c'est l'indice du milieu donc 1 fois la distance ou bien la différence de distance s 2 m moins s 1 m donc s 2 m moins s 1 m ce n'est que s 2 h avec h la projection de s 1 sur l'axe s 2 m donc delta ce n'est que s 2 h à peu près alors on va définir un angle alpha alors l'angle alpha c'est l'angle entre s 2 s 1 h donc cet angle là qui est le même que l'angle o o prime m alors o c'est ce point là je vais l'écrire je vais noter o c'est ce point donc exprimons maintenant alors alpha dans ses conditions est petit donc on va exprimer le sinus de alpha donc dans ce triangle donc s 2 s 1 h donc le sinus de alpha c'est quoi ce n'est que s 2 h sur la distance s 1 s 2 donc c'est quoi c'est la différence de marche delta sur a et prenons maintenant le triangle o o prime m et on calcule la tangente alpha donc tangente alpha ce n'est que la distance o m sur o o prime donc c'est la distance o m sur o o prime ce n'est que x donc la position de m est repérée par la coordonnée x donc c'est x sur grand d avec d la distance ce n'est pas en les sources à l'écran alors comme alpha est petit on a sinus alpha est égal à tangente alpha c'est à dire que delta sur a est égal à x sur d donc la différence de marche ce n'est que ax sur d alors on a vu aussi que les franges brillantes sont telles que la différence de marche delta est un multiple fois lambda donc c'est un multiple d'un entier fois lambda donc m lambda alors la position des franges brillantes ce n'est que m lambda sur a donc x alors je remplace pour trouver x la position des franges brillantes c'est un multiple de m lambda m lambda d sur a m lambda d sur a avec delta est égal à m lambda alors de même les franges sombres ils vérifient l'équation 2m plus 1 donc un nombre impair fois lambda sur 2 donc la position du frange sombre c'est 2m plus 1 lambda d sur 2 fois a avec m appartient à z or l'interfange est définie comme la distance séparant 2 franges de même nature dans ce cas là pour 2 franges brillantes par exemple i c'est m plus 1 lambda moins m lambda donc ça i elle vaut lambda d sur petit a or l'intensité bien l'éclairement au point m c'est 2 fois i0 1 plus cos 2pi sur lambda fois delta avec delta c'est ax sur d et donc je peux l'exprimer en fonction de i avec i c'est lambda d sur a or l'intensité ou bien l'éclairement au point m c'est 2 fois i0 1 plus cos 2pi x sur i donc là on a une répartition de l'intensité en fonction de la position x ou bien la position de la frange voilà donc maintenant on passe à un deuxième système d'interférence non localisé donc un système à division du front d'onde qui est le biprisme de freinet alors qu'est-ce que c'est ce dispositif alors ce dispositif est constitué de deux prismes d'indice n donc on a le premier prisme c'est celui-là et puis le deuxième prisme c'est celui-là alors les deux prismes d'indice n qui ont une base ou bien dont la base est un triangle rectangle voilà on a un triangle un rectangle et de même ici deux faibles angles au sommet a donc on appelle ça l'angle au sommet donc ça vous l'avez déjà vu pour le prisme en optique géométrique ainsi que les différentes relations du prisme alors maintenant on va accoler les deux prismes donc les deux prismes identiques on va les accoler de façon à former un biprisme comme on le voit sur la figure donc on va les accoler sur la face sur la face commune ici donc en gros on aura un biprisme formé de deux prismes qui ont une face commune qui est celle-là donc maintenant on va éclairer le biprisme à l'aide d'une source S ponctuelle alors comme vous le savez donc chaque prisme il va dévier la lumière par un angle de déviation qu'on appelle ici ou bien que je note ici alpha soit en haut soit en bas selon l'indice du milieu donc là on passe d'un milieu d'indice supérieur supérieur au milieu de l'air donc n généralement ici c'est du vert donc c'est 1,5 à n égale à 1 donc le rayon émergent il est dévié vers le bas de même pour celui-là alors venant de S or tandis que pour le rayon émergent du prisme qui est en bas donc ce prisme-là il va être dévié vers le haut par le même angle alpha puisqu'on a le même angle au sommet A et le même indice de réfraction pour les deux prismes donc en gros qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient deux images virtuelles S1 et S2 qui sont que l'image de S à travers le premier prisme donc S1 c'est l'image de S par le prisme 1 donc celui-là et puis S2 c'est l'image de S par le prisme 2 or maintenant si on cache cette partie-là le biprisme de Fresnel se ramène au dispositif des Trudions c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'on a deux sources S1 et S2 donc ça c'est les deux images de S à travers les deux prismes ce sont deux sources cohérentes et qui vibrent en phase donc qui vibrent en phase et qui vont donner naissance à un champ d'interférence ou bien des franges d'interférence quasi rectiline sur un écran E placé parallèlement je reprends à S1 et S2 donc je reprends alors on a S1 c'est l'image de S à travers le prisme 1 S2 c'est l'image de S à travers le prisme 2 alors S1 et S2 se retrouvent dans le même plan et ils vont vibrer en phase d'accord ? donc les rayons issus de S1 se croisent ou bien croisent les rayons issus de S2 et ils donnent naissance à des franges d'interférence ou bien au phénomène d'interférence non localisé donc en réalité donc si on enlève tout ça on va ramener ou bien on peut ramener d'un système de biprisme de Fresnel en dispositif ou bien au système du dispositif d'interférence avec la distance séparant les sources à l'écran c'est noté grand D ce n'est que petit c plus petit d donc petit c c'est la distance entre le biprisme et les sources et petit d c'est le biprisme et l'écran donc là je peux calquer les relations du d'interférence c'est à dire par exemple la différence de marge delta c'est ax sur d avec a la distance entre les sources s1 s2 et d la distance à l'écran donc delta ce n'est que ax avec a c s1 s2 sur c plus petit d or a alors a je ne la connais pas parce que alors j'ai dit que s1 s2 ce sont deux sources secondaires mais virtuelles donc on ne connait pas la distance entre s1 s2 alors je peux calculer a en fonction des données que j'ai alors qu'est-ce qu'on a on a l'angle entre s o s1 alors o c'est ce point là toujours je vais le monter ici donc o c'est ce point là donc la distance s s plutôt l'angle s o s1 c'est alpha qui est le même angle ici donc l'angle entre s o s2 qui est le même angle là et là donc cet angle là c'est deux fois alpha or si je fais tangente de alpha c'est quoi ? c'est s s1 donc s s1 ce n'est que a sur 2 c'est a sur 2 donc tangente alpha c'est s s1 sur la distance c sur cette distance là s o je reprends donc ça c'est l'angle alpha donc la tangente de alpha c'est s s1 sur c alors alpha étant petit je peux écrire que alpha est égal à a sur 2 c donc a ce n'est que 2 fois alpha c donc j'ai exprimé a en fonction de alpha et de c or l'angle de déviation a alors ça vous pouvez la démontrer à partir des relations du prisme donc a ce n'est que n-1 fois l'angle au sommet a donc n-1 a donc la différence de marche c'est 2 fois n-1 a c sur x c fois x sur c plus d et donc là je connais tous les paramètres donc je connais tout alors j'ai n a c x c et d voilà et donc je peux exprimer la différence de marche le déphasage etc voilà donc je alors on arrive à la fin de cette vidéo alors je vous donne rendez-vous avec la à la prochaine vidéo donc on va traiter les bilans anti de billets et le miroir de freine voilà et je vous remercie pour votre attention au revoir je vous remercie pas ce lap et mais on va à la prochaine vidéo au revoir à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine fois